Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Refaits de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 14 au 20 août et de la nouvelle lune en lion du 16 août pour le signe du cancer, soleil ascendant ou lune en cancer. Alors je vais commencer par regarder les énergies de la semaine avec l'oracle de la sorcière verte. Alors vous avez l'énergie de la sagesse avec le lion qui est là, donc vous une couleur, une coloration plus dans la connaissance de soi, la sagesse, la parole sereine avec son enfant intérieur on me dit. Ok, meilleure connaissance de soi je pense, il y a quelque chose qui est comme ça. Je vais prendre le message du tarot pour voir un petit peu comment tout cela résonne ensemble. Message pour le signe du cancer, goût de fortune, très bien. Vous avez Jupiter au sextile de votre signe en taureau. On a un roi de coupe aussi qui nous parle de prendre soin de soi, de se nourrir de l'intérieur avec beaucoup de discernement et de volonté pour réussir. Très connecté aussi à Mars et Mercure conjoint en vierge. Et puis on a la carte de la justice, deux arcanes majeures pour vous, les cancers. Donc un moment quand même assez important sur la semaine là je pense. Cette nouvelle lune elle constitue l'ouverture d'un nouveau cycle d'expérience très tournée sur la créativité, d'accord, l'expression de son enfant intérieur, son épanouissement personnel, la vie sentimentale. Il y a un équilibre qui est trouvé vers un désir d'expansion quand même. C'est un peu antinomique ça mais il y a quand même quelque chose qui est, on n'est plus dans le retour sur soi mais plutôt vers l'ouverture, vers l'extérieur, parce que vous avez besoin de sortir de votre zone de confort, d'accord. Vous avez besoin d'oser aller de l'avant, d'avancer vers ce que vous désirez pour vous sentir en paix avec vous-même aussi. Vous voyez, j'ai le sentiment qu'il y a ce double mouvement d'avancée, d'expansion mais en même temps d'équilibre intérieur. Surtout pas être sur la défensive, c'est plutôt ça que vous recherchez. On arrête d'être sur la défensive si vous vous sentiez comme ça, en retrait, dans une forme d'intériorité. Vous voyez, il y a un message qui est quand même très complet parce que cette sagesse elle est à l'intérieur de vous mais elle va s'exprimer à l'extérieur je pense pour, je vous disais, des projets créatifs, un épanouissement qui va un petit peu rayonner à l'extérieur de vous-même et pour oser faire des choses, peut-être qu'ils vous sortiront de votre zone de confort. On va voir ce que nous dit la lune en message personnalisé. Allez, soleil en cancer, ascendant en cancer et lune en cancer s'il vous plaît. Allez. Alors, le soleil en cancer, vos rêves ont besoin d'un plan pratique. Oui, vous voyez, on sort en fait d'un côté intérieur, rêveur, d'un monde imaginaire pour aller vers du concret. Mars et Mercure en vierge, on est sur des énergies de concrétisation, d'impulsion pour agir. On a un magnifique trigone aussi de Jupiter, qui est représenté ici par la carte de la roue de fortune, un trigone de Jupiter à Mars, qui donne cette impulsion magnifique pour oser passer à l'action, pour oser faire ce qu'il y a à faire, trouver son impulsion pour aller vers ce qui nous fait vibrer, ce qu'on a envie de voir grandir en soi ou autour de soi. Donc, ascendant en cancer, les énergies atteignent un sommet. Donc, vous voyez, les choses vont bouger avec beaucoup de maîtrise intérieure quand même, mais vous avez besoin de ce moment où les énergies vont grandir. Et puis, on a, très bien, équilibré la spiritualité et la praticité. Donc, ça nous renvoie encore à Mars, à voir comment Mars est placé dans votre thème de naissance. Mais, en tout cas, Mars est opposé à Neptune rétrograde en poisson. Et on est complètement... Alors, vous êtes positionnés au sextile de Mars et au trigone de Neptune. Donc, des énergies très positives, très harmoniques, pour justement équilibrer, trouver son équilibre entre sa vie intérieure, sa vie spirituelle et le côté pratique des choses. Il y a eu tout un travail, je pense, sur les mois passés, de développement spirituel, de développement dans votre intériorité. Ici, les cartes ont tendance à dire que, sur cette semaine, vous allez passer à l'action pour avancer sur des choses concrètes. En particulier, je pense, sur peut-être des choses en lien avec la vie sentimentale, mais également des projets créatifs. Et vous allez peut-être poser des intentions sur cette nouvelle lune en lion, très soutenante pour les projets créatifs. Alors, je vais passer au tirage quotidien. On va voir comment tout cela fonctionne et se répond. J'accélère la vidéo et je vous retrouve après. Alors, on y va, les cancers pour les interprétations. Au quotidien, sur le lundi 14. Ok, super. Une belle énergie de protection de son enfant intérieur sur le début de la semaine. Donc, on voit bien comment il y a quelque chose qui va grandir en lien avec cette nouvelle lune. Une guérison. Alors, ça peut être votre enfant intérieur, mais ça peut également être votre enfant, vos enfants, votre projet, quelque chose que vous protégez, que vous chérissez, que vous faites grandir. Ça peut être un bébé, ça peut être, voilà, je vous le disais, votre enfant, un enfant spirituel, une œuvre. En tout cas, il y a cette notion de prendre la défense de quelqu'un, de quelque chose, pour protéger cette personne ou cette chose. Sur le mardi 15, vous y voyez clair. Vous prenez peut-être un conseil aussi, hein, chez un médium, pour trouver un petit peu des réponses et comprendre... Comprendre ce qui est une force chez vous. Il y a quelque chose qui se clarifie sur l'ancrage, vous voyez. Une connaissance de soi plus éclairée, qui vous permet d'être plus solide, plus ancrée dans votre base. La lune en lion, ici, elle vous aide aussi à trouver le courage de passer à l'action. D'accord ? Sur certains domaines, peut-être consulter, peut-être défendre quelqu'un verbalement. Il y a quelque chose qui est de cet ordre-là. Avec beaucoup de prudence, et en même temps, avec beaucoup de force et de détermination. Nouvelle lune en lion, le mercredi 16, quel est le message ? Ouais. Alors, c'est une lune qui vous permet de démasquer, on me dit, de cerner un petit peu sur qui vous pouvez compter ou pas. Quelqu'un veut quelque chose que vous avez. Quelqu'un en a appris quelque chose que vous avez, que vous possédez une idée, de l'argent, une situation, un équilibre, une notion d'harmonie. Ayez la sagesse de reconnaître vos ennemis. Je crois que c'est ça aussi le message de la semaine. Vous savez, vous savez déjà, il y aura juste une confirmation sur la semaine. Sur le jeudi 17, et vous savez que vous prenez si ça vous parle. Alors, ça peut être en famille, il y a directement cette jalousie, parce qu'on voit qu'il y a un froid. Quelque chose qui est bloqué, qui est limité. Là aussi, prudence par rapport à un héritage. Regardez les clauses. Si on prend l'héritage, qu'est-ce qu'on prend avec ? Qu'est-ce qu'on reçoit ? Alors, ça peut être un héritage physique, ça peut aussi être un héritage spirituel, un égrégore, un bagage transgénérationnel. Est-ce que vous acceptez ce bagage ou pas ? Libre à vous de l'accepter ou de mettre une paroi protectrice pour mentalement ne pas vous connecter à cet égrégore, à cette énergie. Et c'est fondamental, je pense, par rapport à votre épanouissement personnel, il y a vraiment quelque chose de fondamental pour vous sur la semaine. Sur le vendredi 18, ça c'est bien. Il y a un contrat juteux, un contrat fructueux. Ça peut être dans le travail, ça peut être dans les affaires. Ça peut être aussi un engagement avec soi-même pour grandir, pour s'élever, pour se nourrir de l'intérieur. Très connecté avec ce message d'amour, de Vénus rétrograde. Comment je m'aime, comment je n'ai pas besoin de faire quelque chose pour mériter. Et je mets des gros guillemets, on n'a pas besoin de mériter d'être aimé. Très important comme message. Et message intégré 7 sur 7, je pense, sur la semaine. Sur le samedi 19, Alors, un verdict sur quelque chose qui est public, quelque chose qui est connu, quelque chose qui a besoin d'être révélé aussi, qui a besoin d'être dit. Parce que c'est quelque chose que vous ne gardez pas, que vous ne pourrez pas garder pour vous-même, pour une raison ou pour une autre. On me dit aussi qu'il y a un événement public, et que peut-être vous n'avez pas forcément envie d'être associé à cet événement public. À voir. À voir comment ça vous parle. On a aussi des délibérés de justice, là, alors pas forcément sur le samedi, mais à un moment dans la semaine, quelque chose qui devient public et connu, peut-être qu'il va venir à vos oreilles. Ça ne vous concerne pas forcément directement et de façon immédiate, mais en même temps, vous êtes un peu dans la boucle de communication par rapport à cette situation. Et sur le dimanche, le dimanche 20, on a une énergie d'évolution. Alors ça, c'est chouette, parce qu'on a quand même un Pluton qui est au trigone de Mars, donc on est complètement dans ça. Évolution, transformation. Il y a du potentiel, effectivement. Alors ça commence le 19, ce trigone, avec également, il y a Mars qui est au trigone de Pluton, et au trigone d'Uranus. Et Pluton, voilà. Mars est au trigone d'Uranus en taureau, et au trigone de Pluton en Capricorne. Voilà. Et donc ça, effectivement, ce trigone, en tout cas le trigone de Mars à Pluton, va continuer jusqu'à la fin du mois d'août, très positif pour évoluer, justement, en profondeur, par rapport à ce qui vous pousse à agir, Mars. L'impulsion, c'est à la fois l'impulsion pour agir, et aussi un recul, une prise de recul réflexive sur comment vos actions vous aident à avancer. Vous voyez, on est sur ce double mouvement. Pourquoi j'agis et comment mon action m'impacte dans la transformation que je veux voir entrer dans ma vie. Et bien voilà, les cancers, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez. Je vous invite à aller voir les autres messages, les autres vidéos de cette série, pour votre ascendant ou votre lune, pour voir un petit peu comment ça peut compléter ce tirage. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort, et je vous retrouve très vite pour les prochaines vidéos. Bye bye.